... Compte rendu de la sixième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilungkamba s'est tenu ce vendredi 18 octobre 2019 à l'immeuble du gouvernement de Kinshasa-Gombay, la sixième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Dans l'ordre du jour, il était inscrit les points ci-après. 1. Communication du Premier ministre. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examens et adoption des dossiers. 5. Examens et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence M. le Premier ministre. En liminaire, son Excellence M. le Premier ministre a communiqué au Conseil les trois éléments d'orientation pour l'amélioration du travail du gouvernement portant sur le suivi et l'évaluation des décisions du Conseil des ministres, la procédure d'examen et d'adoption des textes juridiques, la procédure d'engagement des dépenses publiques. concernant le suivi et l'évaluation des dossiers en Conseil des ministres. En vue d'assurer le suivi et l'évaluation des décisions du Conseil des ministres, les ministres chargés de leur exécution seront notifiés et appelés à faire rapport sur le niveau d'exécution lors de l'évaluation mensuelle de ces décisions. concernant la procédure d'examen et d'adoption des textes juridiques. En raison de la rigueur que requièrent l'examen et l'adoption des textes juridiques, ceux-ci devront passer, sauf cas exceptionnels, par les commissions interministérielles permanentes. Les textes à présenter devront être examinés et débattus sous la supervision du Premier ministre. Les projets de textes devront faire l'objet des toilettages par une commission technique. Concernant les procédures d'engagement des dépenses, le Premier ministre a rappelé que le mois d'octobre, c'est lui de la finalisation du projet de loi des finances de l'exercice 2020. Il a insisté sur la nécessité de respecter les procédures et les règles en matière de dépenses, notamment l'existence d'un plan d'engagement, d'un bon engagement appuyé par les pièces justificatives à mettre dans la chaîne de dépenses, etc. Explicitant l'instruction du Premier ministre, le vice-premier ministre et ministre du Budget a prévenu que les dépenses ne seront exécutées que si elles sont prévues au budget et qu'il existe des crédits à cet effet. Quant au traitement des urgences, cela relève de l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Des points d'information septembre de 1903, prévus pour effectuer le trajet Bukavu-Goma-Kinshasa, ont été retrouvés dans la province du Sankourou, dans le groupement Okoto, en territoire de Kole. La mission dépêchée par le gouvernement est effectivement arrivée sur le lieu du crash. Des corps ont été découverts ça et là, dans les alentours du lieu du crash. Les dépouilles sur place ont été acheminées vers la clinique Alima-Kinshasa pour analyse et identification. En attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, les mauvaises conditions météorologiques seraient la cause de ce crash. Des recherches se poursuivent avec le concours de la Monusco pour retrouver la boîte noire. En ce qui concerne l'État et l'administration du territoire, on notera également qu'un calme relatif règne sur toute l'étendue du territoire. de l'état d'esprit de la population. On note la consternation de la population à l'annonce du crash de l'avion Antonov-EK 72-903. De même qu'un appel à l'encadrement de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base a été lancé. On notera également la résurgence du phénomène du banditisme urbain à Lubumbashi ayant occasionné l'intervention des parlementaires du Okatanga et l'envoi d'une commission mixte gouvernement-parlement. On relèvera également l'annonce bien accueillie d'un plan global de lutte contre la pauvreté tel qu'exposé par le président de la République à Kinshasa. Du fonctionnement des institutions provinciales. On a noté la suspension des activités de l'Assemblée provinciale du Kassai central pour cause d'absence des frais de fonctionnement et de paiement des émoluments des députés. Des pistes de solutions sont explorées à ce sujet. En ce qui concerne les aspects sécuritaires, on note la poursuite des mouvements des retournés volontaires des congolais et des expulsions d'Angola et du Burundi. Des contacts au niveau diplomatique se poursuivent pour régler ces problèmes. Ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Situation sécuritaire. Complétant le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les informations sur les crèches de l'avion Antonov, le ministre de la Défense nationale a éclairé davantage les membres du gouvernement par la présentation d'un film réalisé sur le lieu de l'accident en présence des équipes de la mission envoyée sur place. Point concernant l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Un relevé des décisions prises lors de la dernière réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 octobre 2019. Le relevé des décisions du Conseil des ministres du 11 octobre 2019 a été adopté. Point relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. Ministre d'État, ministre du Plan. En réalisation de l'enquête et collecte des données relatives au rapport de mise en œuvre des objectifs de développement durable en République démocratique du Congo. L'agenda 2030 a institué la production des rapports annuels réguliers sur une base volontaire et des rapports quinquennaux obligatoires à présenter aux forums politiques de haut niveau pour le développement FPHN en sigle des Nations Unies. Il y a lieu de noter à ce sujet que la République démocratique du Congo ne l'a toujours pas présenté. Le coût total de l'enquête y compris la production du rapport est estimé à 3,034,000 $ Amériques. La République démocratique du Congo s'est engagée pourtant à payer 30% du budget annuel soit un montant de 1 million $ Amériques. En juillet 2020, le gouvernement congolais a l'obligation de produire un rapport annuel et la non-production du dit rapport exposera le pays au risque de ne pas bénéficier des ressources extérieures nécessaires à la mise en œuvre des ODD. Il y a lieu de noter que la somme à payer à ces sujets est de 1 million $ Amériques. Après examen et délibération, le Conseil des ministres a autorisé le paiement de ce montant dans les cadres des crédits prévus au budget et ce, moyennant le respect des procédures budgétaires. Ministre des droits humains Il s'agit du pic des tensions communautaires et du besoin pressant des justices transitionnelles. Le ministre des droits humains a présenté le dossier sur la justice transitionnelle sur les conflits dont les solutions ne peuvent être trouvées totalement dans les cadres de la justice traditionnelle. Après débats et délibérations, le Conseil a renvoyé le dossier à une commission ad hoc pour approfondissement. Le rapport irrelatif sera présenté dans les meilleurs délais. Ministre de la Pêche et Élevage 1. Organisation du Forum National sur l'état des lieux du secteur de pêche et élevage en République démocratique du Congo. Sur ce point, le Conseil des ministres sera pris acte de la perspective de l'organisation de ce forum et a invité les autres membres du gouvernement à faire des propositions si léchées pour la réussite de ce forum. 2. Dossier achat et transfert de bovins d'où vira dans le sud de Kivu vers le ranch de Mouhila dans la province du Tanganyika pour le compte du Service National de Développement de l'Élevage SNDE en sigle et ce en formulant trois propositions à savoir 1. Récupération et transfert du bétail du ranch Mouhila de la province du Tanganyika. 2. Mise en place d'une petite commission pour clarifier cette situation afin d'établir la responsabilité sur le détournement des fonds ou des bêtes. 3. Traduire éventuellement en justice les présumés auteurs. Le Conseil a accepté ses propositions tout en lui recommandant de s'assumer pleinement. Par ailleurs il a été arrêté le principe de la mise en place d'une petite commission chargée de clarifier les responsabilités sur le détournement des fonds ou des bêtes. De même il a été jugé bon que le ministre initie des actions contre les présumés auteurs de ces comportements. 3. Dessier des pêcheurs en détention en Ouganda. Le ministre a expliqué la situation de nos compatriotes pêcheurs 514 au total qui sont emprisonnés en Ouganda. Le Conseil des ministres après débat et délibération a arrêté des dispositions pratiques devant permettre le règlement définitif de cette question. 5. Examen et adoption des textes Ministres des mines Il s'agit du projet de décret portant sauvegarde des activités relatives aux substances stratégiques artisanales. Après examen, le Conseil a décidé de renvoyer ce texte en commission pour son approfondissement et son tâche. Deux projets de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité des régulations et des contrôles des marchés des substances minérales stratégiques artisanales. Le Conseil des ministres a examiné le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés de substances minérales stratégiques et artisanales. Après débats et délibérations, le Conseil a adopté le projet moyennant toilettage par la commission ad hoc. Ministre de l'Industrie, il s'agit du projet de décret fixant les avantages et facilités à accorder aux investisseurs opérant dans les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, ZES en sigle. Le Conseil a examiné le projet de décret fixant les avantages et facilités à accorder aux investisseurs opérant dans les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Après débats et délibérations, le Conseil de ministre a adopté le projet de décret moyennant toilettage. Commencé à 10h40, la réunion s'est terminée vers 14h55. Je vous remercie.